bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais bien hamdoullah aujourd'hui il fait super chaud donc je fais un repas très simple et équilibré aujourd'hui je viens vous voir pour une recette turque très simple très rapide à réaliser avec des ingrédients vraiment accessibles à la maison donc comme vous voyez c'est du blé concassé c'est du boulgour bolrol vous voyez de quoi je parle voilà donc là j'ai un verre de bolrol un verre à eau une tomate un peu grande moyenne un peu plus grande coupée en petits dés un poivron rouge il faut qu'il soit coupé pareil un oignon en moyen coupé en petits dés pour cela on aura besoin d'une petite cuillère de tomates concentré si vous avez la purée de piment moi j'en ai plus au final j'en ai plus chez moi mais c'est pas grave on peut remplacer ça avec du paprika et pour les épices j'aurais besoin juste du sel un peu de poivre et un peu de d'épices mélangées orientales si vous n'avez pas ça vous pouvez faire avec poivre noir et cumin et de l'huile d'olive bien sûr une bonne quantité je mets mes oignons voilà alors on a fait revenir nos oignons on va prendre un petit couleur doré et on va prendre notre poivre rouge un poivron rouge et pareil faire revenir dans cette étape là je vais mettre ma cuillère de concentré de tomates on met nos légumes étape par étape pour faire revenir très bien nos légumes je mets ma tomate je laisse revenir un peu et là je prends je mets juste un peu de sel juste un tout petit peu je mettrai pas toute la quantité mais les épices comme vous voyez j'ai pas utilisé d'épices pour le moment et maintenant on va mettre notre blé notre borôle lavé que j'ai lavé à l'eau tiède on laisse revenir un peu voilà j'ai fait revenir mon bourreau aussi un peu comme ça et là je vais rajouter un peu de de du piment en poudre à la place de la purée de piment si vous voulez mettre juste du paprika vous mettez moi je vais pas mettre beaucoup je vais mettre vraiment un tout petit peu car ça pique ça pique je vais rajouter mon sel et mes épices et là je vais mettre l'eau donc il faut toujours de l'eau chaude d'habitude moi je mets pas avec un verre mais aujourd'hui je vais vous faire ça avec un verre comme ça on va voir vous allez voir que ça me prend pour un verre du ball roll ça me prendra un verre et demi à peu près d'eau voilà comme ça et je mets mon feu vraiment très doux il faut lui laisser le temps puissant très doux et comme ça tous les grains vont s'ouvrir doucement donc je laisse cuire je laisse cuire quelques minutes et je reviens vers vous et puis comme ça quand vous mettez un verre et demi d'eau pour un verre de ball roll quand ça absorbe votre eau vous allez voir votre gras si c'est cuit ou pas est-ce qu'il manque beaucoup vous pouvez rajouter de l'eau bien sûr si vous en avez besoin et je laisse comme ça et je vous montre tout à l'heure et voilà on est de retour voilà notre boulgour il a bien absorbé son eau il a bien gonflé voilà je mélange un peu et quand il reste un tout petit peu de liquide c'est pas vraiment sec j'éteins mon feu et je couvre et j'enlève du feu car ma plaque elle est voilà alors j'enlève du feu je couvre et je laisse une dizaine de minutes à peu près et je vous montre le résultat en assiette de présentation et me voilà de retour pour les résultats vous voyez il y a de la vapeur il est encore chaud alors que je l'ai laissé au moins une dizaine de minutes le temps que j'ai fait la salade j'ai fait du pain j'ai préparé tout ce qui reste mais il est encore chaud et magnifique donc je l'ai présenté avec une petite salade très simple avec des olives confit et de la feta avec de l'huile d'olive et voilà on va faire un repas très simple avec cette chaleur et vous voyez comment c'est c'est pas pâteux c'est c'est vraiment bien cuit voyez et au goût il est juste magnifique je peux vous dire qu'il est qu'il est succulent donc pour ça je vous dirais bonne fin de journée à bientôt inchallah pour une nouvelle recette pour une nouvelle routine avec moi et je vous souhaite un très bel après midi à très bientôt inchallah prenez soin de vous je vous souhaite un peu de temps